Bonjour à tous, qu'est-ce que j'ai mieux fait en premier slide, je sais plus, ah si, j'ai fait un petit disclaimer pour dire qu'on allait expliquer ce qu'était la monétisation dans le mobile gaming, je voulais juste savoir d'abord qui c'est qui travaille dans le mobile et qui connaît les termes, ou pas, d'accord, et qui c'est qui ne connaît rien au mobile et au hyper casual games ou au casual games, ok il y en a un petit peu, si jamais c'est un peu barbare, vous venez en voir après puis on peut en discuter s'il y a besoin d'explications, en tout cas, alors attends, hop, ça va être pratique ça, bon allez c'est mort celui-là, tac, donc je me présente, je m'appelle Jérôme, je travaille pour Headsec, alors Headsec c'est le nom de la boîte, souvent on nous pose la question pourquoi Headsec, le but c'est qu'en moins de 8 secondes on arrive à produire des jeux dans lesquels les gens ont du fun, ça amuse bien, souvent vous savez il y a des jeux c'est très compliqué à rentrer dedans avant qu'on ait la première émotion, et nous on s'est toujours dit qu'on a voulu faire des émotions sur mobile, bon plus trop ces modèles, mais wow, les gens rapidement ils ont de la gratification et du fun, donc c'est un peu ce qu'on a toujours voulu faire depuis le début, alors qui je dis ont, ben en fait on était à la base, c'est une rencontre de 3 personnes, donc mes deux associés qui s'appellent tous les deux Louis, c'est très pratique, c'est comme son ex et sa femme, ça évite de se tromper de prénom, enfin si on se trompe de prénom c'est pas grave, et donc Louis qui n'est pas là, et Jérôme qui était là la dernière, qui avait fait une présentation un peu similaire, mais plutôt sur la partie comment on lance des jeux, c'est le CEO et celui qui s'occupe plutôt de l'exécution des jeux, d'ailleurs on développe un nouveau jeu en ce moment et il est au charbon, et j'ai mon autre associé Louis qui est présent dans la salle, lui qui est plutôt dans la créativité, donc il a besoin de sortir un peu de Paris pour prendre l'air et avoir des bonnes idées, et de mon côté, moi je suis plutôt sur la partie business pour voir comment on arrive à monétiser nos jeux et aller scaler, donc aller faire grandir, en termes d'audience. Attends je stresse à chaque fois que j'appuie. It's sake, on est à peu près une vingtaine de personnes, alors là j'ai mis la photo un peu corpo, on est tous jolis, tous bien assis, mais en fait It's sake c'est quand même une bande de gens où l'objectif c'est d'avoir du fun aussi au travail, mais en dehors du travail, donc il y a beaucoup de choses qu'on fait en dehors, c'était pour montrer qu'il y a un peu de joie, un peu de golerie, on ne peut pas faire des jeux fun si nous-mêmes on n'arrive pas à être fun ou à avoir une ambiance fun. Je vais revenir un peu sur la culture de la boîte avant de démarrer et avant de rentrer dans le détail, c'est très important parce que je pourrais rapidement rentrer dans le sujet comment on monétise des jeux, mais il faut d'abord savoir notre essence et qu'est-ce qui nous anime. Déjà la culture c'est qu'on aime bien faire les choses un peu à l'arrache, l'année dernière pour la présentation ça avait été fini la veille pendant la soirée d'ouverture, heureusement que Julien n'est pas là, le DG du CNJV, sinon je ferais taper sur les doigts, salut Julien, et sinon j'ai fini ce matin les slides, enfin commencé les slides ce matin dans le train, et j'ai pu les finir juste avant d'arriver, merci le TGV. Donc voilà, on a une petite culture un peu à l'arrache, mais en fait il y a surtout trois piliers qui nous animent pour monter un studio de jeu, c'est que d'abord c'est l'exécution, nous on ne veut pas juste rêver à des jeux, on veut les faire, on veut les lancer, on veut les développer, donc l'exécution est très importante, quand on a idée on la fait, on la teste, ça permet d'avoir une réponse, savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Après il y a tout ce qui est ownership, c'est à dire qu'on pense que chacun dans la boîte doit s'approprier sa tâche ou le projet, c'est un peu triste de se dire que des fois les gens voient des jeux, mais se disent que ce jeu est sympa ou que ce projet est intéressant, mais ce n'est pas tellement le mien, il ne m'appartient pas. Non, chacun peut être impactant, quand on recrute quelqu'un on veut savoir en quoi tu peux être impactant, tout le monde peut apporter quelque chose dans la boîte, donc l'ownership est très très important, et après le nerf de la guerre c'est la créativité, c'est à dire qu'avec le secteur du gaming, surtout en ce moment ce qui s'est passé ces derniers mois dans d'autres secteurs, on a oublié que la base c'était le jeu vidéo, c'était la créativité, des jeux fun etc, ce n'était pas forcément toute la monétisation, tout le bruit qu'il y avait autour, donc la créativité c'est vraiment pour nous ce qui nous anime, donc tout ce qui est contrefaçon etc, ça ne nous intéresse pas, nous on aime bien avoir nos propres concepts, nos propres idées, on améliore peut-être des choses existantes, mais en tout cas on essaye d'apporter un peu d'innovation. Alors l'histoire d'EdSec, rapidement, la boîte a été créée en 2015, à la base c'était surtout les Delouis qui travaillaient ensemble, moi j'étais ailleurs pour une autre histoire, mais donc eux ils travaillaient avec un publisher, c'est à dire qu'ils développaient les jeux, ils avaient des idées, ils les développaient, puis ils travaillaient avec les publishers, et pendant quelques années ça a essayé de marcher, mais ça n'a pas marché, parce qu'on faisait trop d'aller-retour, c'était compliqué de lancer une idée au publisher, d'attendre 2-3 jours, vous savez dans l'Hypercasu on lance un produit, un projet, un proto à l'éditeur, il le teste, il revient une semaine après, en donnant de la data, ou en donnant 2-3 métriques, mais on n'a pas toute l'histoire du jeu, enfin l'histoire, est-ce que le jeu marche, quelles sont les métriques qui fonctionnent, et qu'est-ce qui ne marche pas, et c'est assez compliqué, en 2019 on a décidé de rompre avec nos partenaires, on s'entendait très bien, c'était très très sympa, mais on a voulu nous-mêmes publier nos propres jeux, donc c'est là où on est devenu full stack, c'est à dire qu'on a les idées de jeu, on les développe, et nous-mêmes on fait le publishing, on les lance sur les stores, donc Android ou iOS. On a fait ça en 2020, on a eu la chance aussi d'être accompagnés par Serena, qui ont un fonds spécial dans le jeu vidéo, ce qui est bien, c'est un fonds qui est baqué par la FDJ, donc la française des jeux, et ils aiment bien investir dans des studios de jeu, donc si jamais une fois vous êtes intéressés, n'hésitez pas à discuter avec nous, on peut faire des mises en relation. L'avantage aussi d'avoir été baqué avec Serena, c'est qu'on avait un peu plus de trésor, pour pouvoir prendre plus de risques, recruter plus de personnes, et monter à une dizaine de personnes assez rapidement. Et en 2020, après la levée de fonds, un mois après on a eu, c'est un peu pas le hasard, parce qu'on l'avait provoqué, mais on a eu notre premier succès, donc on a eu le jeu qui est Trivia.io, qui était notre premier jeu, à plus de 10 millions d'installes, les 6 premiers mois. On est très très contents, on a eu le succès en février, en mars il y a eu le Covid, on n'a pas trop pu le fêter, mais bon tant pis, la machine était lancée. Et en 2020, on a un peu surfé sur, essayer de survivre, en gardant l'équipe, en continuant à faire d'autres hypercasu, mais on s'est aperçu qu'il y a d'autres choses qui nous animaient. Il y a tout ce qui était, on voulait faire du casu, mais on n'avait pas les moyens de le faire. Le casual, c'est un secteur qui est un peu plus compliqué, on y reviendra. Et l'hypercasu, il y a des choses qu'on aimait, et d'autres choses qu'on aimait moins bien. Donc pareil, comme en 2019, on a cassé notre relation avec les publiqueurs, on n'a pas pivoté, mais on a essayé d'aller vers un autre secteur, qu'on appelle l'hybride casual. Et alors là, on a lancé notre premier jeu 2021, qui s'appelle Idola Rami, qui a très bien fonctionné, 10 millions d'installs. Et on a pu réussir à réitérer, avoir un deuxième succès en l'année dernière, qui s'appelle Hero Squad. Et pareil, on a fait 15 millions d'installs. Donc voilà, avec une vingtaine de personnes. Donc voilà un peu l'histoire longue, un peu rapidement. Mais, on met le bouton, tac, tac, super. Hop, on va, euh, non, attendez, j'arrive. Tac, tac, super. Mais les learnings qu'on a eus, pour, pour, avec ces trois jeux, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec Trivia, on pouvait rendre un jeu, un Trivia Game, qui a souvent été très compliqué, mais le rendre fun et rapidement. Trivia, c'est un jeu où on peut arriver en 8 secondes et faire des premières questions et s'amuser. Donc on s'est dit qu'on peut hyper-casualiser un Trivia Game, c'est-à-dire rendre un jeu Trivia très simple. On a réitéré avec Idola Rami, et on a appris un truc qui était pas mal, c'est qu'on peut hyper-casualiser, hyper-casualiser, c'est rendre simple un idole. Les idoles, souvent, c'est un peu compliqué, ça prend du temps avant qu'on s'amuse, etc. Et on a vu que ça fonctionnait. Et avec Hero Squad, derrière, on s'est aperçu que ce type de jeu était assez résilient, c'est-à-dire que, au lieu que c'est comme l'hypercasu, c'est des jeux qui marchent très bien, très rapidement, mais qui tombent dans l'anonymat dans quelques semaines après, c'est des jeux qui restent assez actifs pendant quelques mois, voire quelques années. Et après, on s'est surtout aperçu que c'était un peu ce qu'on aimait faire, c'était l'hybride casual. Alors, attends, je ne me plante pas. Alors, qu'est-ce que c'est, l'hybride casual ? Rapidement, pour comprendre l'hybride, il faut comprendre ce qui existe à côté. Donc, il y a l'hypercasual, c'est là des jeux comme lancés par Vodou en tant qu'éditeur au studio, comme Elixir Jump, c'est des jeux très simples. Ça date depuis 2017 que ça a paru, c'est des jeux avec un concept, alors visuellement, on aime, on n'aime pas, c'est très rustique, très simple, mais par contre, le jeu est fun, addictif. Et donc, c'est des jeux qui sont très marketables, c'est-à-dire qu'on peut toucher un maximum de gens, c'est-à-dire qu'Elixir Jump, ça a été joué par plus de 500 millions de personnes sur Terre, c'est assez incroyable, on peut se dire que 10% de la planète à peu près a joué à ce jeu-là. Et donc, ça peut toucher à tout le monde, des personnes plus ou moins âgées, des jeunes, etc., des femmes, c'est un truc qui est assez top et vu que c'est des jeux qui sont sur mobile et gratuits, on a un marché de portée qui est plus fort. Donc ça, d'acquérir un joueur, ça peut se compter en quelques dizaines de centimes versus plusieurs euros pour d'autres jeux. Par contre, leur revenu, l'expérience de jeu, elle est plus courte, une fois qu'on a descendu 10 fois la tour, on passe à autre chose, et bien, les revenus sont un peu plus bas, ce qu'on appelle la LTV, on y reviendra. À l'autre côté du spectre, dans des jeux très simples qu'on appelle l'hypercasu, il y a le casual. Alors le casual, qu'est-ce que c'est ? C'est des jeux où là, par contre, on arrive, on a 15 000 tutoriels pour comprendre comment on construit une base, comment on la fait agrandir, etc. Et c'est des jeux, il y a une économie, c'est très fortement développé en termes d'économie, de développement, etc. Ça prend plusieurs mois, on n'est même pas sûr de pouvoir réussir, on n'est pas trop à l'aise de se dire pendant 12 mois on fait un jeu, on ne sait pas si le jeu va fonctionner ou pas. Et c'est assez dur d'y rentrer. Par contre, une fois que les joueurs qui rentrent dans ce type de jeu, alors là, ça ramène à beaucoup d'argent, il y a une très forte rétention, des gens y jouent pendant des mois, voire des années. Et donc l'hybride, c'est un peu le meilleur des deux mondes, entre les deux. C'est des jeux qui sont très courts à développer, parce que le jeu de DigiJump qu'on a vu tout à l'heure, c'est des jeux qui l'ont développé en une semaine, mais c'est des jeux où ça se compte plutôt en plusieurs semaines, voire quelques mois, trois mois maximum, et avec des cycles itératifs beaucoup plus courts. Alors là, l'exemple que je vous donne, c'est sûrement à Chiro, il y a beaucoup de gens qui ont dû y jouer, c'est un jeu qui est apparu en 2020, qui nous a beaucoup inspiré, on a beaucoup d'admiration pour ce studio, c'était assez innovant, c'est simple, très fun, et c'est facile à prendre en main, et c'est plus dur à masteriser. Donc là, c'est des choses qui nous ont intéressé, le coût d'acquisition il est plutôt bas, et on a une bonne LTV, on a un bon revenu par utilisateur, et on s'est dit, waouh, c'est ça qui nous intéresse, c'est là où on veut aller, et c'est pas qu'on a dit, tiens, on va aller sur ce secteur-là parce qu'il est hot, mais c'est surtout ce qui nous animait, c'est ce qu'on aimait faire. Il avance, voilà. Et après, le truc qui est assez intéressant, juste pour revenir, pour avoir une vision globale, c'est que le marché aujourd'hui du mobile, dans le jeu du mobile, il se compose en deux parties, c'est un marché monstrueux, plus fort que l'industrie du cinéma, de la musique, etc. L'industrie du jeu vidéo globale, j'entends, mais même le mobile, il a une puissance de feu, une économie très forte, et ça se divise en deux parties, c'est 300 milliards à peu près, dont quasiment, on va dire, en gros, la moitié, c'est des revenus publicitaires, la pub, et l'autre moitié, c'est tout ce qui est IAP, c'est les achats que vous faites sur les stores dans les jeux. Et donc, si on compare les deux jeux, qu'est-ce que l'hybride entre les deux, c'est un peu le meilleur des deux mondes, comme je vous disais, où on a des CPI qui sont assez bas, corrects, ils sont très chers côté casu, mais hyper casu, ils ne sont pas chers du tout, par contre, on a des revenus publicitaires qui sont très importants, alors c'est vrai que le modèle économique de l'hyper casu, c'est de la pub, vous jouez une pub, vous jouez une pub, c'est un fact, mais leur but, c'est de milquer un maximum de joueurs, parce que la rétention, elle est faible, et donc, ils se disent, tant que le joueur est là, on lui met de la pub, et il va l'accepter, parce que le jeu est addictif, et c'est exclusivement 99% de là de revenus, donc de revenus publicitaires. Il n'y en a quasiment pas dans le casuel, il n'y en a pas, voire très très peu, je crois que Candy Crush l'a mis récemment, mais dans les jeux de Supercell, je ne pense pas qu'il y ait de pub pour l'instant. Par contre, tout ce qui est IAP sur le casuel, alors là, des achats, si vous jouez à Clash Royale, vous avez sûrement dépensé une dizaine ou une centaine de dollars très facilement, et c'est des choses qu'on ne fait pas dans l'hyper casu, parce qu'on n'a pas, on ne va pas mettre 10 dollars pour avoir une boule verte au lieu d'une boule bleue, ce n'est pas hyper intéressant. Donc ce qui fait que le revenu par joueur, il est plus faible sur l'hyper casu, mais il est très très fort sur le casuel. Et donc nous, on aime bien le mille hybride parce qu'il est entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut vendre des IAP et on peut vendre des aides-revenus. C'est un peu l'objectif de ce que je vous présente aujourd'hui, c'est avoir un modèle économique hybride. Alors quand on a voulu bouger vers l'hybride, quand même, ça n'a pas été simple, parce qu'on s'est dit qu'on avait quand même galéré. Il y a beaucoup de choses qui vont être dures à faire, plus de contenu, plus d'une expérience un peu profonde, mais on se trouvait ça hyper intéressant parce que même s'il y avait des CPI un peu plus hauts, on allait à trouver et faire une nouvelle monétisation, donc c'est un truc que moi j'ai adoré faire, enfin j'adore travailler dessus parce que c'est très nouveau et aussi, alors si on reste que sur la partie monétisation, on va rajouter une Natsstack, alors Natsstack, on verra, c'est les partenaires avec qui on travaille qui sont complètement différents. Je vais aller très vite là-dessus sur qu'est-ce qui nous anime nous, enfin pourquoi on pensait qu'on était les meilleurs, mais au-delà de ça, de la boîte, il n'y a pas que la partie monétisation qui nous intéressait, c'est le process créatif qu'on trouvait ça hyper marrant à faire parce que c'est des jeux dans lesquels on réfléchit beaucoup plus. On a dû développer une techno interne pour aller plus vite dans le développement des jeux parce qu'on ne voulait pas passer six mois à faire un jeu, on voulait faire en quelques mois. Il fallait aussi qu'on collecte de la donnée, donc il y avait un gros chantier au niveau de collection de data et puis après, juste pour finir, après c'est surtout moi la partie hybride monétisation qui m'intéressait énormément. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, d'abord la vision. La vision, juste pour en l'esprit, nous, qu'est-ce qui nous anime le matin au-delà de la faire des jeux ? En fait, on va faire à terme ça va être le Nintendo du mobile gaming. C'est-à-dire que Nintendo, on adore, c'est une boîte qui est incroyable. Quand on fait un jeu Nintendo, on sait qu'on va s'amuser, on sait qu'on va avoir du fun, ça va être simple et ça ne sera pas stressant. Il y a d'autres studios qui font d'autres choses et c'est très très bien. Mais nous, ce qu'on aime, c'est ce format-là un peu familial. C'est une boîte qui existe depuis une centaine d'années et qui sait se renouveler tous les ans. Et en fait, sur le mobile, on trouve qu'il manque encore un acteur à ce niveau-là. Il y a d'autres qui font des choses très très bien. Mais nous, c'est ce qui nous anime. Si demain, on arrive à faire 10% de cette ambition-là, ça sera déjà un énorme succès pour nous. La monétisation. Donc, juste avant de rentrer dans les thèmes barbares, mais si vous ne connaissez rien du tout, je vous explique les bases. Ce qui est important pour nous, c'est le coût par install, c'est-à-dire combien nous coûte un joueur, c'est-à-dire qu'on fait des publicités et un joueur, quand il vient dans notre jeu, on sait qu'il nous coûte 20, 30, 40 centimes. Et par opposition, on aura le RPI, c'est combien il va nous ramener. Donc, si un joueur vous coûte 10 euros à venir dans le jeu, s'il ne vous rapporte qu'un euro, ça ne sert à rien. Il y a des fois, vous voyez des jeux qui sont numéro 1 avec 500 millions de downloads, etc. Deux fois, ils le font un peu à perte parce qu'ils font de la pub, mais ils achètent des joueurs plus chers qu'ils ne le ramènent. Ça, c'est une stratégie un peu différente. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, le CPI, combien il nous coûte ? RPI, combien il nous ramène ? Après, ce qu'on regarde aussi, c'est la rétention. C'est une métrique qui est très importante, c'est combien de temps les gens restent. Ça ne sert à rien que les gens viennent une fois chez vous et ne reviennent plus jamais. Il faut mieux qu'ils viennent deux ou trois fois derrière, c'est-à-dire qu'ils vous ramèneront deux ou trois fois plus d'argent, voire de l'organique puisqu'ils ramèneront des amis. Le playtime aussi, c'est combien de temps on passe par jour dans un jeu. Très, très important. Ça permet de voir si le jeu est addictif très rapidement. On reviendra un peu sur les métriques qu'on a et après, le DARPU, c'est combien de gens payent par jour dans vos jeux. C'est tout un ensemble de métriques. Je peux en rajouter, il y en a une dizaine, mais c'est des choses très importantes et qui vont nous éclairer pour faire un jeu rentable. Alors, pour avancer, pour vous expliquer un peu comment on met en place la stratégie de monétisation dans l'hybride, je vais vous expliquer le process, comment on lance un jeu de zéro jusqu'à un succès. La première étape, il n'y a pas de secret, c'est de trouver le concept. C'est-à-dire qu'on a beau se dire qu'on va mettre la meilleure stratégie sur la Terre, trouver les meilleures pubs de la Terre, etc. Si on n'a pas un vrai produit, un vrai jeu qui amuse les gens, ça ne sert à rien. La base, c'est le jeu. À la limite, c'est facile mon métier, je prends des jeux qui marchent très bien et je les monétise, mais c'est comme ça. La créativité, c'est vraiment le truc le plus important dans un studio. Comment ça se passe pour Hero Squad ? On avait un concept d'Hido Army, un jeu de guerre qui marchait plutôt bien, très sympa, c'était de la toune violence, on tuait des zombies rouges. Et on s'est dit, il faut rajouter de la variété, etc. Et donc, on a passé plusieurs, enfin pas mal de temps, vous voyez, en brainstorming avec toute l'équipe. Bien entendu, il y a eu des disputes, sinon ce n'est pas drôle. Et on a réussi à trouver un peu le concept qui nous plaisait. Donc la première étape, on trouve un bon concept. Mais après, ce n'est pas en trouvant des concepts que forcément, on va réussir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il faut le tester. Donc là, on a développé une POC, une première version en deux semaines. Je ne rentre pas mal dans les détails. Il y a eu une présentation l'année dernière de Louis, justement, qui expliquait très en détail comment on avait créé le jeu. Mais on crée le jeu, on fait deux semaines, on fait le core gameplay, on voit comment on fait 4-5 niveaux, pas besoin de développer tout le jeu, mais le minimum de base. Et une fois qu'on a fait ce jeu-là, la première version, on met en même temps de la monétisation. Dès le début, dès qu'on lance un proto, on met de la monétisation. Et la monétisation, c'est des publicités interstitielles au début. Alors les interstitielles, c'est ce qui vous dérange toutes les 30 secondes quand vous faites une partie. Alors pourquoi est-ce qu'on démarre en en mettant dès le début ? Parce qu'on se dit que si le joueur joue malgré les pubs, il y a un vrai concept. Et donc en retirant plus ou moins fréquemment la publicité, on pourra améliorer nos stats. Mais au début, on y va. Vous jouez le proto, il y a de la pub, il n'y a pas de rewarded. Il n'y a pas de rewarded vidéo. La rewarded, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu différent. C'est une pub, genre pour gagner un bonus, on récupère une autre vidéo. Enfin, on regarde une vidéo pour récupérer un bonus. C'est très très bien, c'est non intrusif, mais pour l'instant on ne le fait pas. Ça c'est plus en temps 2. Et pas de bannière, pas d'IAP au début. Donc on a une ad stack, je ne vais pas revenir sur les termes, c'est un peu barbare, mais dès le début, on met une ad stack pour analyser combien de temps passent les joueurs. On met aussi un outil d'attribution pour savoir d'où viennent les joueurs, à quel prix, et un outil de monétisation qui s'appelle Max d'Applevin pour pouvoir diffuser de la pub. Ça prend deux semaines à faire. Et là, en gros, on fait quatre protos par semaine, on dépote du proto, et on tue beaucoup de protos. Très dur, mais on le fait. Et les métriques qu'on regarde, la principale métrique, c'est notamment le playtime et la rétention. C'est-à-dire combien de temps les gens vont rester dans le jeu et est-ce qu'ils vont revenir le lendemain. Et si on arrive à avoir plus de 800 secondes, c'est-à-dire plus de 10, enfin on va dire une grosse dizaine de minutes de temps de jeu, on sait que là, le jeu, il plaît. Et est-ce que les gens vont revenir le lendemain ? Si plus de 35% reviennent le lendemain, on sait que c'est bon, c'est un jeu qui nous intéresse. On ne regarde pas des rétentions à 7 jours, à 15 jours. Il n'y a pas assez de contenu, les gens vont se lasser. Le meilleur jeu du monde, au bout de 5 jours, on se lasse quand même. Mais s'il n'y a que 2 niveaux. Donc là, c'est des choses qu'on sait améliorer. Et on regarde aussi si on peut faire l'acquisition à moins d'un dollar. C'est-à-dire que si un joueur nous coûte moins d'un dollar, on est capable de le monétiser. Enfin, on sera capable de les monétiser. Rapidement, voilà à quoi ça ressemble. On reçoit ce type de stats. Et quand on a lancé un jeu, on voit qu'à peu près on a 8 interstitiels par jour. On sait que les gens sur Android les regardent 6. 6 par jour, toutes les 30 secondes, vous faites un peu le calcul. Ça fait à peu près une grosse dizaine de minutes. Donc dès qu'on a cette stat le lendemain, 2 jours après, on sait si le jeu ne marche pas. Et on tue des jeux au bout de 3 jours. C'est dur, mais on est rapide. Et dès qu'on a un élu, on passe à l'étape d'après. Donc là, on vérifie que le jeu, on va plus loin dans le jeu. On rajoute du core gameplay, on rajoute plus de niveaux. Ça, je vais assez vite. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un A-B test les fréquences de pub. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de pubs, on n'en met pas du tout et on en met moyennement. Et souvent, on s'aperçoit que les meilleurs stats, les gens préfèrent rester quand il y a un petit peu de pub que pas du tout. C'est la data, on regarde ça. Et là, on est assez content. Donc en A-B test, c'est 50% ont de la pub, 50% n'en ont pas. Et donc on teste cette partie-là, on rajoute un peu de rewarded et on met notre premier IAP pour ne plus avoir de pub pour voir combien de gens payent. Et là, si jamais, donc on passe sur la stack, mais si jamais dedans, on s'aperçoit que le playtime, les gens restent plus de 1000 secondes, reviennent à 40% et qu'en plus, on augmente l'ombre de rewarded, alors là, on sait qu'on a gagné. Et maintenant, on a fait la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'on sait que le jeu play, là, on est quasiment break-even. C'est-à-dire que si on dépense 500 euros par jour pour faire venir des joueurs, on gagne 450 euros. Et on sait que si on rajoute les IAP derrière, donc les achats, là, on est capable de jouer de la marge. Donc, on a fait la moitié du chemin. Ce n'est pas le plus simple, mais ce n'est pas le plus dur. C'est un peu normand, d'ailleurs. Donc, voilà. Et les stats qu'on a, par exemple, juste pour montrer un AB test, là, on s'aperçoit qu'un joueur qui n'a pas de pub joue 40 minutes et un joueur qui a de la pub joue une vingtaine de minutes. Donc, vous allez me dire, autant qu'il joue 40 minutes, sauf qu'il ne nous ramène pas d'argent à son pub. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Voilà les types de tableaux de bord. Rapidement, le troisième step, on rajoute des choses de monétisation, donc des lootbox, etc., plein de choses. Et là, c'est là où on rajoute la rewarded. C'est-à-dire qu'on arrête les pubs qui dérangent. On veut vraiment se focaliser sur le jeu. Il y a du contenu. Et bien, pour débloquer plus de contenu des formats premium, on met de la rewarded et ce sera l'étape vers les IAP. Et là, on rajoute aussi des IAP pour acheter des outfits, des boost, etc. Donc, là, de stack, rien à rajouter. Et là, les metrics, on commence à regarder combien il y a de pubs pour regarder par jour, premier jour, troisième jour, etc. Là, de stack, que je vous disais au début, c'est l'outil qui permet d'analyser pour que dès le début ce soit bien mappé. Une fois que c'est bien mappé, on peut connaître. Alors là, c'est très barbare. Mais si aujourd'hui, un utilisateur regarde 5 à 7 pubs volontairement par jour, on sait qu'on a gagné et on vise à peu près 10% des joueurs qui payent des IAP. Si on arrive à atteindre ces deux metrics-là, on sait que le jeu, on peut le scaler et l'ouvrir à l'international. La métrique, c'est aussi très importante. Les IAP plus la pub nous ramène assez d'argent pour qu'on soit break-even au bout de 7 jours. C'est-à-dire qu'un joueur qui vient, au bout de 7 jours, il a remboursé son coût d'acquisition. Le reste, c'est que de la marge. C'est-à-dire que les gens qui restent peut-être 2-3 ans dans un jeu, quand ils viennent tous les jours ou qu'ils payent, c'est que du bonus. Là, c'est la métrique étape 3. Et la dernière étape, ah oui, ça permet de savoir à peu près, quand je vous parle au niveau 7 jours, c'est que vous voyez qu'on est orange, on n'est pas rentable et dès qu'on passe dans le vert, on devient rentable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de fois, on fait des mises à jour, ce n'est pas incrémental en termes de stats, au contraire, on fait des erreurs. Et là, vous voyez qu'on a fait une mise à jour, on a complètement cassé la monétisation du jeu, ce n'est pas la monétisation, c'est surtout que le jeu était moins fun, les gens restaient deux fois moins de temps et donc on est passé d'un jeu rentable à un jeu non rentable. Après, on a rapidement pivoté, c'est pour ça qu'en pilotant au bout de 7 jours, on s'est aperçu qu'on a été plus rentable et on s'est dit, ok, on pivote, on revient sur la version d'avant et on s'aperçoit qu'on repasse dans le vert. Donc ça, c'est vraiment du pilotage très très fin. C'est pour ça que le break-even des 7 est le juge de paix, cohorté. Et dernière étape, une fois que le jeu est intéressant, alors là, on y va, on rajoute plein de choses, des nouvelles unités, des nouveaux niveaux, des nouveaux IAP, etc. C'est un peu open bar, les joueurs sont là, ils veulent consommer du contenu, ils veulent payer, etc. Ils veulent payer, ils ont envie d'avoir du contenu supplémentaire, payant ou non payant, mais souvent, ils veulent avoir, on ne fait jamais du pay to win, c'est-à-dire que c'est des jeux où on ne peut pas, ce n'est pas en payant qu'on va gagner et puis ça tue le fun. Par contre, on rajoute des unités premium, très jolies, etc. Et il y a des achats, on passe à peu près à 10 dollars de joueurs qui payent par jour, enfin 10% des joueurs payent 10 euros par jour. Voilà. Et la monnette, là on est focus qu'IAP. Dernière étape, c'est qu'IAP et on garde la publicité aussi pour ceux qui ne veulent pas payer. Donc on met une entre-concy, c'est-à-dire qu'on remet des interstitiels, si on voit qu'un joueur ne paye pas au bout d'une semaine, on va lui remettre des interstitiels pour justement le monétiser. Voilà, c'est pour que le jeu reste gratuit et qu'il y ait des mises à jour, il faut que tout le monde participe. Voilà. Et les métriques, on est dans le revenu RPI le premier jour, le septième jour et le quinzième jour. C'est vraiment ce qu'on met en place. Et là, on fait une dernière étape, si vous vous lancez dans cette aventure-là, après une fois qu'on a fait ça, on fait des campagnes de publicité qui ne sont plus au coût par installation mais on appelle du ROS, du retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut être rentable à 100% à sept jours et c'est des campagnes qui automatiquement essayent de trouver des joueurs qui ont ce niveau de rentabilité. Il faut connaître son modèle avant. Voilà. Ah oui, dernier truc aussi, je n'ai pas parlé, on met aussi des abonnements. Alors franchement, des abonnements à 7 euros par semaine pour accéder du contenu, c'est plus cher que Netflix à la fin du mois. Honnêtement, au début, on n'y croyait pas et en fait, il y a des joueurs qui payent et on a à peu près, dans l'Erosquad, j'ai sorti la stade ce matin mais il y a 10% qui ont pris l'abonnement le premier mois, l'ont gardé, le gardent pendant 12 mois et c'est un abonnement 7 fois 4, ça fait 32 euros par jour, par mois pardon. Donc là, 10% des mecs qui ont pris un abonnement continuent à nous payer 30 euros par mois, ils payent 300 euros à l'année. Et il ne faut vraiment pas se brider, c'est-à-dire que si le jeu plaît, on peut racheter du contenu, moi ce n'est pas un truc que j'ai racheté mais la data montre qu'il y en a qui l'achètent, on teste, on voit si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc les résultats juste pour Erosquad et pour expliquer un peu ce que c'est l'hybride casual games pour nous, enfin la monétisation, eh bien, tout le monde ne va pas payer dans un jeu, nous on est très content qu'il y ait des gens qui ne payent pas parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément le moyen donc on veut offrir du fun à tout le monde donc on ne pourra pas faire passer tout le monde dans un péage donc ceux-là ils ont le droit à la publicité c'est un peu plus intrusif mais au moins ça leur permet d'avoir accès à un jeu gratuitement et à l'inverse ceux qui préfèrent un peu du Netflix qui ne veulent pas de pub et qui sont prêts à payer un abonnement ou qui sont prêts à payer en tout cas pour avoir du contenu sans pub eh bien on a 30% des joueurs qui payent des IAP donc nos revenus à peu près enfin pardon 30% de nos revenus globaux c'est des IAP et 10% c'est des abonnements des gens qui payent tous les mois en recurring c'est une source de revenus non négligeable et assez intéressante et donc sur ce jeu-là Erosquad on a fait à peu près 15 millions de joueurs on bosse sur le prochain on espère aller très très loin mais là on est très fiers qu'il y a à peu près encore 30 000 joueurs qui jouent à notre jeu tous les jours même si c'est un jeu sur lequel on n'investit plus il n'y a plus de contenu et le prochain jeu on vise à peu près une cinquantaine de millions de joueurs donc voilà Erosquad c'est un jeu qui est assez intéressant parce qu'on l'a lancé il y a 12 mois et il continue à générer du revenu si c'était un hyper casu il n'existerait il n'y aurait plus de revenu quasiment plus et si c'était un casu on ne l'aurait pas encore lancé parce qu'il sera encore en développement donc là ça permet vraiment d'être un peu entre les deux surtout un studio à taille humaine enfin taille humaine à une taille d'une vingtaine de personnes je ne sais pas si on est petit ou moyen mais en tout cas un studio indépendant les petits tips je peux vous donner rapidement mais n'hésitez pas à rajouter plein de choses à faire payer on ne force pas mais les joueurs adorent payer plus on rajoute plus les gens consomment alors par contre il faut aussi que ça soit très sympa visuellement très cool il ne faut pas que ça soit un peu de l'arnaque une boule jaune une boule verte etc et puis ça peut rajouter un peu des skills un peu sympa donc voilà à quoi ressemble l'abonnement c'est vrai qu'il est un peu sexy et que les gens ont envie de l'acheter voilà et puis après ne pas hésiter aussi à mettre des call to action c'est à dire de mettre une pop up dans le jeu en disant en fait est-ce que tu as bien acheté tel truc oui ou non et donner envie aux gens de l'acheter s'il n'y a pas de tête de gondole les gens n'achètent pas et voilà et les petits takeaways pour finir la présentation avant tout avant de penser monétisation pensez à faire un vrai jeu pensez à faire un jeu fun déjà qui vous amuse si le jeu vous amuse pas il amusera pas votre voisin et puis il sera moins fun à faire ensuite la data ne ment pas c'est quoi les hommes mentent les femmes mentent mais pas la data faites beaucoup de tests AB c'est encore mieux parce que ça permet de paralléliser les tests mais il faut tester prendre la data et si vous êtes plusieurs à avoir une idée testez-la enfin des idées différentes testez-les et à la fin faites un slide avec les résultats il y a beaucoup moins de discussions et beaucoup moins de bagarres on s'aperçoit que de fois moins de publicité fait des meilleurs revenus c'est à dire que les gens restent un peu plus longtemps donc au lieu d'avoir une pub toutes les 30 secondes on fait toutes les minutes mais s'ils restent trois fois plus longtemps c'est peut-être plus intéressant donc la truc comme ci c'est un exemple de truc à tester et ça évite de laisser de l'argent sur la table parce qu'en fait il y a beaucoup d'optimisation à faire bon sur les parties ROS c'est un autre débat je pourrais revenir dans le détail et ne pas hésiter à tester à se louper à tester à se louper etc nous on ne sait pas ce qu'il faut faire mais en tout cas on peut vous dire ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on a testé un peu dans tous les sens voilà sur la partie monétisation est-ce que j'avais un autre truc ah oui pour info on me pose souvent la question et oui on recrute donc n'hésitez pas à venir nous voir on a plein de postes ouverts voilà alors après nous ce qu'on veut c'est trouver un match c'est-à-dire bosser avec des gens qui sont passionnés par ce qu'on fait si ce n'est pas le cas tôt ou tard ça ne marchera pas donc voilà on veut des gens talentueux mais aussi des gens qui sont un peu drôles et un peu fun et qui ont une vraie passion il tourne vite d'ailleurs lui mais voilà donc on fait pas mal de recrutements et n'hésitez pas à venir me voir ou à me faire un mail derrière pour qu'on en discute et voir s'il peut y avoir un fit voilà donc j'ai rapidement présenté ce que c'était pour nous notre vision de l'hybride games enfin casuel et la monétisation associée désolé j'essaie de faire le plus court possible en 30 minutes mais si vous avez des questions je suis prêt à répondre maintenant merci bonjour est-ce que vous avez des est-ce que vous vous posez des contraintes en termes de de stratégie de bonétisation par exemple est-ce que si vous vous rendez compte que vous avez un abonnement à 1000 euros par jour qui marche c'est hypothétique évidemment et qu'il y a 30% des joueurs qui l'achètent est-ce que vous vous briderez en disant ce n'est pas moral ou ce n'est pas la stratégie de l'entreprise que de faire de telles choses est-ce que vous avez ce genre de réflexion ou pas ? bon déjà je pense que c'est un bon problème ensuite après on peut se poser la question des NFT les gens qui aujourd'hui font ça etc c'est vrai que moi je ne serais pas hyper à l'aise de me dire demain des gens dépensent 1000 euros après il faut se poser la question pourquoi les gens payent 1000 euros bon ça ça n'existe pas et si ça existe sur les NFT ça va disparaître dans quelques semaines non non 1000 ça sera lunaire après si on arrive à si on doit mettre un abonnement à 100 euros par semaine et qu'il y en a qui l'achètent ça ne sera pas 30% mais s'il y a des baleines et s'il y a des gens qui sont prêts à le payer et que ça nous permet nous de développer d'autres jeux ou rendre le jeu plus gratuit pour d'autres pourquoi pas ? s'il y a des 30% on ne les contraint pas les gens donc si 30% permet de financer un jeu qui rend gratuit au reste on peut le voir plutôt comme ça mais 30% à 1000 euros non je n'y crois pas trop mais en tout cas des questions d'éthique on veut faire des jeux fun accessibles à tout le monde des jeux ultra violents on ne critique pas ça existe mais nous ce qu'on veut faire c'est un jeu que nos parents ou nos enfants jouent voilà c'est ce qui nous anime après pour d'autres jeux plus hardcore etc il y a d'autres studios qui le font mais ce n'est pas notre passion dessus mais ce n'est pas une critique c'est une vision qu'on a voilà merci bonjour merci pour la présentation ma question concerne tout ce qui est niveau AB testing quel volume de joueurs généralement vous attendez avant de vraiment être sûr qu'on peut avoir des datas fiables pour la B test au bout de combien de temps déjà je pense en termes de court il faut déjà un nombre de joueurs donc tu vois à peu près nous on teste actuellement aux Etats-Unis on fait à peu près 300-500 joueurs par jour en test et quand tu fais un AB test tu as 250 donc tu vois pour avoir de la data il faut plutôt raisonner pour avoir de la data qui est pertinente il ne faut pas moins de 250 joueurs par jour et après il faut 3-4 jours maximum vraiment c'est très rapide l'AB test c'est assez lunaire ça se fait très rapidement merci bonjour merci pour le call du coup avec vos hybrides casiole à quel rythme vous continuez les updates à quel moment vous stoppez la production de contenu sur le long terme c'est une super question comment vous décidez ça alors le rythme si tu veux idéalement nous c'est une semaine une semaine ou deux semaines après il faut aussi pouvoir avoir du temps pour collecter la donnée c'est à dire que la rétention à 7 jours il faut 7 jours pour savoir donc aujourd'hui nous on essaie de faire une mise à jour toutes les deux semaines et en même temps faire un AB test entre les deux c'est à dire qu'on ne fait jamais un AB test et une mise à jour en même temps parce que sinon on ne sait pas quel truc va fonctionner ou pas jamais faire deux tests en même temps d'ailleurs ça c'est une connerie et dans les mises à jour jamais mettre trop de trucs parce que aussi le risque c'est que si on attend un mois on fait un package avec 30 trucs et on fait des plus en moins et tu ne sais pas ce qui marche ce qui ne marche pas donc idéalement nous c'est une à deux semaines que du contenu tu peux aller très rapidement tu peux le faire en une semaine et par contre si tu changes le gameplay en deux semaines puis après il faut aussi ce n'est pas du développement si simple que ça là sur le nouveau jeu qu'on développe il y a 6 personnes qui travaillent dessus c'est deux semaines une deuxième question en follow up du coup est-ce que vous itérez aussi toujours sur le gameplay pour ajuster les métriques et essayer d'avoir des meilleures performances ou est-ce qu'à un moment vous êtes sur un rythme de croisière vous allez trouver le bon gameplay et vous ne faites que du contenu que du contenu en fait si tu fais 3 mises à jour de suite sur du gameplay et qu'il n'y a aucune stat qui monte c'est qu'à un moment on arrive au bout du concept tu vois Hero Squad notre dernier jeu pourquoi on l'a arrêté on est passé à autre chose c'est qu'on allait au bout de ce qu'on avait en tête ou alors il fallait refaire un autre jeu il faut peut-être faire le 2 le 3 etc mais au bout d'un moment quand tes stats elles ne montent plus deux fois la descente c'est le pire au moins tu as testé mais quand tes stats elles stagnent tu sais que le jeu plus t'en rajoutes après c'est que du contenu que du contenu donc là vous continuez à faire du contenu à ce moment là quand même un petit peu ouais mais là Hero Squad on a arrêté de faire du contenu parce qu'on a dû passer sur un autre projet et on n'a plus de ressources pour le faire idéalement on aimerait bien continuer à faire du contenu des choses toi pour Halloween on avait fait un niveau spécial avec des citrouilles ça a super bien marché on ne l'a pas fait pour Pâques avec des lapins parce qu'on n'a pas eu le temps et on est sur un autre projet mais c'est des trucs qui sont hyper fun à faire mais il faut des ressources la limite de la vingtaine de personnes Compte tenu des délais on va arrêter pour les questions par contre je vous invite vivement à vous adresser au speaker sur le channel dédié sur le Discord du GameCamp auquel il répondra dans la mesure du possible dans la journée ouais vous venez me voir sinon je suis encore là pendant une dizaine de minutes n'hésitez pas merci beaucoup merci à tous